bonsoir et bienvenue pour le nouveau bulletin météo de ce samedi 28 septembre 2019 avant de commencer cette vidéo je tenais à vous dire qu'aucun risque d'orage n'est prévu pour les trois prochains jours que ce soit pour ce samedi que ce soit pour ce dimanche que ce soit pour ce lundi aucun risque d'orage n'est à priori prévu en tout cas pour le moment bien et avant une nouvelle fois de commencer ce bulletin je tenais à vous indiquer que météo france a activé une alerte de niveau orange pour le littoral du pas de calais en raison de vagues submersions d'autres littoraux sont en alerte de niveau jaune pour vagues submersions y compris les littoraux vendéens jusque vers le finistère littoraux côte du cotentin également et aussi de la scène maritime et les départements aussi sont en alerte de niveau jaune pour vent violent puisqu'une nouvelle perturbation arrivera par la pointe bretonne en cette fin de soirée en donnant de bonnes précipitations et ensuite dans le courant de la nuit cette perturbation va progresser pour atteindre la vendée jusque vers les hauts de france en matinée également ça s'étendra jusque vers les hauts de france donc un grand quart nord-ouest du pays devrait être touché par cette perturbation demain matin et ensuite dans l'après-midi cette perturbation qui va gagner l'ensemble de la moitié nord avec un pic de rafale de vent attendu pour l'après-midi on en reparlera de toute façon dans le point météo de ce soir bien on peut tout de suite commencer cette vidéo et ce bulletin météo avec donc pour ce dimanche 29 septembre notre fin de week-end où le matin on retrouvera cette perturbation du nord-ouest jusque vers les hauts de france ailleurs le temps sera bien calme avec du soleil et des éclaircies un temps clair plutôt et des éclaircies un ciel qui pourra légèrement se voiler à l'avant de cette perturbation venteuse et pluvieuse avec donc un ciel voilé de l'aquitaine jusque vers le bassin parisien se prolongeant jusque vers le nord-est du territoire concernant les températures le matin sont plutôt fraîches 7 degrés pour auriac ainsi que pour clermont ferrand 10 pour lyon 10 pour nîmes 8 pour dijon 10 pour orléans 15 pour paris 13 pour angers ce sera plus doux en allant vers bien sûr les côtes méditerranéennes avec 16 degrés pour perpignan 17 pour marseille ou encore 18 pour nice 17 pour nantes 16 pour rennes ainsi que 15 pour quand dans l'après-midi la perturbation va s'étaler à l'ensemble de la moitié nord du territoire sur un grand quart sud du territoire on retrouvera un soleil encore bien présent et un ciel légèrement voilé à l'avant de la perturbation y compris sur les plaines d'alsace les températures pour l'après midi seront automnales de saison à priori mais au dessus des normales de saison sur la méditerranée avec par exemple 27 degrés en pointe prévu à nîmes ou encore 28 en pointe à lyon ce sera la maximale 24 pour marseille pour perpignan 23 pour nice 25 pour ajaccio et comme je l'ai dit sur la moitié nord les températures sont automnales 19 degrés pour nantes 20 pour paris 18 pour camps 19 pour rennes 21 pour angers 23 pour limoges plus frais en allant vers brest avec 17 degrés ou encore vers sherbrooke de ville là aussi avec 17 degrés et donc comme je vous le disais on attend un pic de rafale de vent sur l'ensemble du territoire 85 en pointe prévue à sherbrooke de ville dans le département de la manche de 70 km heure à nantes 70 km heure à brest et pour rennes 75 en pointe à paris mais donc voilà on est proche des 90 km heure par exemple à sherbrooke de ville bien nous repassons maintenant au niveau des prévisions avec donc pour la soirée à la perturbation qui se calera vers l'est du territoire en apportant toujours ses vents forts et ses précipitations à l'arrière retour d'une accalmie sur l'ouest du pays sur la méditerranée on sera bien à l'abri de cette perturbation puisque toute la journée il ne pleuvra pas au contraire le soleil sera bien présent ainsi que la lune sera bien présent dans votre ciel si vous habitez sur la méditerranée ou encore vers la corse bien pour les prochains jours le temps sera plus calme que lors de ce dimanche pour le début de semaine de la semaine prochaine et bien le temps sera globalement plus calme que lors de cette journée de dimanche qui s'annonce bien agité avec du soleil et des éclaircies encore un temps couvert un temps couvert qui pourra dominer sur le nord-ouest ainsi que suivant la champagne bien pour ce mardi 1er octobre l'instabilité sera de retour sur une grande partie du territoire un ciel voilé qui pourra se mettre en place sur la méditerranée et et sinon le temps sur la méditerranée vers les plaines d'alsace la crête pyrénéenne et la corse sera bien stable pour mercredi ce sera le cas même si même si même si même si même si retour d'une accalmie vers un grand quart ouest du territoire en revanche sur une bande s'étalant de la côte basquaise jusque vers l'alsace et en se prolongeant vers les alpes en redescendant jusque vers la corse le temps sera instable avec des averses la méditerranée sera à l'abri de ses averses avec donc un soleil bien franc a priori pour le jeudi 3 octobre le temps sera de retour enfin à une accalmie avec du soleil et des éclaircies pour tout le monde encore quelques ondes possibles en allant vers la corse pour vendredi retour de l'instabilité sur l'ensemble des régions à l'exception de la méditerranée et de la corse pour la suite de votre semaine pour le week-end prochain qui s'annonce encore une fois instable avec à l'exception une nouvelle fois de la méditerranée avec de la corse qui avec la corse qui devrait bénéficier d'un temps encore plus calme pour dimanche même scénario lundi ce sera pareil mardi l'instabilité va régresser sur de nombreuses régions mais restera toujours bien présente sur une partie de la moitié nord du territoire ainsi que vers les crêtes pyrénéennes pour mercredi ce sera pour mercredi ce sera également le cas désolé de ce petit bug jeudi pareil même si l'instabilité sera moindre que lors de ce mercredi et vendredi également bien on va se laisser ici comme d'habitude avec l'indice uv du jour pour votre dimanche 29 septembre l'indice uv marquera sur un grand quart nord ouest du territoire une un risque très faible d'indice uv une indice uv globalement de 4 à 5 mais localement par exemple des pays de la loire ainsi que vers la normandie les hauts de france et la bretagne l'indice uv sera de 1 à 2 et 3 jusqu'à 3 vers l'île et l'hylène globalement je me le répète l'indice uv sera de 4 à 5 bien on se laisse ici pour ce bulletin météo et je vous souhaite une excellente soirée à tous et quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain point météo qui sera donc sur la perturbation qui nous attend demain avec de fortes rafales de ventes bien on se laisse ici sur ce je vous laisse là à tout à l'heure pour le prochain point météo